oui et oui gordon 2a pour games 2a tv alors aujourd'hui à gagner la cover de megaman 1 en fait j'ai fait entoiler une illustration de megaman je vous montre voilà ce que ça donne voilà vous reconnaissez peut-être la jaquette du mythique megaman 1 voilà que j'ai fait imprimer chez photobox pour moins de 20 balles pour être près de port inclus et donc on va parler justement de cette de cette cover mythique je répète qui m'a fait rêver durant durant mon enfance c'était mon premier jeu sur nes mais je vous raconte tout ça de suite après le générique alors megaman est devenu une des licences mythique de capcom bien entendu il ya aussi street fighter il ya aussi resident evil oh il a pas cité monster hunter qu'est ce que j'en ai à foutre de votre monster hunter je vous parle de rétro gaming de vrai rétro gaming des années 80 90 là alors ce personnage créé par akira kitamura et keiji inafune a vu le jour pour la première fois sur famicom le 17 décembre 1987 bientôt 33 ans le groupe sous le pseudo rockman il sortira ensuite aux états unis en mars 1988 sous le nom de megaman mais il aura un autre surnom on vous montrera ça plus tard avant de finalement arriver en europe et en france donc en décembre 1989 un fait des années 80 et c'est grâce à mon frère à qui je rends hommage dans cette vidéo qui a eu le flair d'acheter ce jeu alors inconnu à l'époque notre tout premier jeu sur nes ouais qui allait devenir le premier d'une longue saga qui perdure encore de nos jours alors ce jeu de plateforme je sais j'emploie ce mot mythique à outrance oui mais ce jeu de plateforme mythique c'est vraiment pas un placement de produits donc ce jeu légendaire est un jeu de plateforme avec une superbe jouabilité pour l'époque et celle ci va s'améliorer au fur et à mesure des épisodes alors c'est l'histoire d'un android créé par le docteur light grand spécialiste de la fabrication de robots qui va pour la première fois mettre au point une machine de guerre sous les traits d'un jeune homme pour pas dire un enfant 50% hommes 50% robot ça vous rappelle rien ça non je pense je pensais pas vraiment à ça mais bon il rappelle vaguement ce héros du futur un qui nous fait vivre de vrais aventures c'est astro le petit robot astro le petit robot 1 et larmes dans le bras le psychogun est un clin d'oeil à peine caché à à cobra au cobra le manga un pas le film avec stallone il doit lutter contre le docker willy donc un ancien collègue du docteur light un qui par jalousie envers ce dernier va détourner à des fins d'extrustrice et reprogrammer tous les robots 1 qu'il avait conçu avec lui et qui seront les boss du jeu chacun ayant son thème et son univers alors il ya cutman un l'homme aux lames d'acier fireman à l'homme qui balance des flammes et l'eckman qui balance sur la d des arcs électriques bon man qui balance des bombes guts man qui balance des rochers et ice-man le marchand de glace mais c'était sans savoir que megaman était capable de piquer les armes de chaque robot qu'il pouvait vaincre et c'est là l'un des points forts et innovants de ce jeu et de toute la série qui en a découlé parce que bon megaman prend également une couleur différente dès qu'il change d'armes alors les autres points forts du jeu sont la maniabilité un le personnage répond aux doigts et à l'oeil on peut tirer sauter sauter tirer sauter et changer de direction en plein air avancer aux pixels près à la diversité des niveaux aussi un des boss et leurs armes surtout un qui chacune était le point faible d'un autre boss 1 du coup comme on n'avait pas la soluce à l'époque on était obligé un de tester chaque arme sur chaque boss un pour savoir laquelle était la plus destructrice pour l'autre mais a priori la plupart du temps on peut on peut quand même les tuer avec l'arme de base mais voilà chaque arme était le point faible d'un autre boss et donc il y avait tout un un cycle à respecter en qu'on a qu'on avait réussi à découvrir mais seulement après quelques mois d'utilisation du jeu quoi donc les musiques sont aussi mythique enfin génial génial et superbement orchestré pour l'époque c'était le top du top et pour megaman 2 c'était encore meilleur mais bon là ils se sont tellement gavés avec le 2 1 c'est pour moi le meilleur de tous les megamans 1 j'en ai essayé d'autres par la suite sur super nest playstation 1 et même sur playstation can 4 avec megaman 11 excellent medal megaman 11 et mais le 2 restera pour moi le meilleur mais bon c'est surtout du 1 dont on va parler aujourd'hui et en particulier de sa jaquette mythique oui mythique mais aussi énigmatique alors le visuel européen est très différent du visuel américain qui lui même est complètement différent du visuel de base japonais un que voici un très très inspiré manga comme vous voyez la jaquette n'est pas moche on va dire qu'elle fait le taf un école bien aux personnages et qui bien que pixeliser sont dessinés dans ce même style fallait que ce soit accrocheur pour les gamins au japon et c'est très efficace du coup parce que il voit de suite le héros style et manga et hop c'est dans le caddie quoi un surtout que les boîtes japonaises sont très petit en deux fois plus petit en moyenne que les boîtes européennes et américaines mais c'est là que c'est là que le babelais c'est du côté rica 1 la jaquette est nulle mais nulle bon ils ont voulu se démarquer du japon déjà en changeant le nom du héros parce que bon rockman ça signifie l'homme de pierre et en anglais et un jeu portant ce titre existait déjà donc sorti en 1985 sur commodore et spectrum encore que changer rockman pour megawatt megaman bon c'était pas un gros problème en soir mais c'est même compréhensible mais mais faire ce qu'ils ont fait sur la jaquette non là non c'est pas possible là ça par contre c'est incompréhensible alors ok ils ont voulu faire plus comics que manga 1 pour plaire aux titres n'enfants américains 1 mais bon selon capcom usa ils n'ont disposé que de très peu de temps pour faire l'illustration et le dessinateur n'avait que peu d'infos sur le jeu je pense qu'il n'y avait même pas joué avant donc il pouvait même pas savoir ce qu'il fallait dessiner quoi sinon sinon il aurait pas de dessiner la denrée de la soupe aux choux alors il est jaune 1 il a il avait il a pas de coups et regardez comment il tient son flingue ça fait ça fait pas peur c'est ridicule on dirait pas megaman on dirait slipman vous savez le gars qui avait agressé à la bouquin du bourg alors tellement honteux que même les américains l'ont surnommé bad box art megaman 1 le le comment comment traduire le mauvais le mauvais dessin de cover un megaman et enfin de cover de boîte un box c'est la boîte et pour et pour exorciser cette horreur et ils ont ils ont créé ce personnage pour de bon un vrai megaman avec de la bedaine ils ont ils ont fait plus vieux que jeunes c'est sûr ah oui là on est loin du côté manga et on est à fond dans le comique pas dans le comics le comique et le personnage apparaît même dans le jeu de baston street fighter x tekken sorti en 2012 et opposant les personnages de capcom à ceux de nam co un nap co qui eux proposait pacman comme personnage un petit peu mascotte alors que oui oui vaut mieux vaut mieux en rire un vaut mieux en rire c'est la meilleure façon d'encaisser le truc parce que même selon un sondage américain les gamers ricains se voyait contraints d'admettre que les européens avaient la meilleure jaquette du jeu devançant même largement la jaquette japonaise et cette illustration européenne un quel bonheur un quel quel beau travail ça rappelle un petit peu ce qui se faisait sur sur les jeux atari avec de vrais dessins des peintures en aquarelle ou autre mais ça donnait un côté réaliste au jeu qui lui était vraiment pixelisé quoi c'est vrai qu'il était important d'avoir un beau visuel pour que le jeune public qui ne connaissait pas la licence megaman du tout soit 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 sensible 1 au jeu et c'est là et c'est travaillé comme une affiche de cinéma on y voit megaman dans un style très réaliste loin des univers manga ou comics certes sous l'oeil inquiet du docteur will ya envoyé en haut à gauche alors il est aux prises avec trois des boss du jeu vous voyez ici fireman et lecman gutsman et au niveau du logo on devine une main mais difficile de reconnaître de quel boss il s'agit on verra mieux sur l'illustration originale que j'ai trouvé sur internet et que j'ai fait imprimer sur toile 1 donc comme ceux ci un chez photobox bon il y avait il y en a d'autres il n'y a pas que photobox mais un bon pour celui ci j'avais je bénéficiais d'une petite promo 1 et du coup ça me revenait vraiment pas cher pour imprimer sur du 30 sur 40 cm et c'est revenu à moins de 20 euros à faire un port inclus alors je tenais à le faire sur toile parce qu'en observant l'illustration je peux vous dire que gamin j'ai pu l'admirer pendant des heures cette illustration elle a été réalisée sur une toile ça c'est sûr c'était alors là on voit on voit ici peut-être un petit peu mieux voilà la façon dont on va danser grillage et j'ai envie de dire je crois comment comment vous dire un voilà c'est décédé c'est des imperfections dues à la toile enfin si on peut appeler ça des imperfections alors c'est de la peinture à l'huile ou de la gouache ou une autre technique de dessin que je ne saurais pas vous dire dites-le en commentaire si vous vous savez si vous si vous reconnaissez ce style de dessin voilà alors il me semblait judicieux d'en refaire un objet de décoration avec une impression sur toile un vu que ça se fait couramment maintenant et facilement en ligne j'ai rajouté un petit logo megaman en eau bon c'était pas bon tout compte fait j'aurais peut-être pas dû à la qualité du dessin suffisait un surtout qu'il est il est un petit peu casquette et un par rapport voilà pas ça ça imprime un petit peu aussi sur la bordure du coup faut aller j'aurais dû mieux calculer on va dire parce qu'il faut évidemment que l'image colle au gabarit donc je vais retravailler un petit peu sur photoshop et donc l'image sur l'image qu'on pète on peut enfin voir enfin deviner en bas le boss alors on voit un grand un gant un casque jaune 1 on voit une oreille gris rose grise rose on voit une crête orange ici et c'est sans aucun doute bon man et je n'ai eu la réponse donc que récemment même pour le coup voilà je l'ai su qu'il ya deux semaines quand j'ai commandé la toile et que j'ai trouvé l'illustration complète un voilà tant d'années dans le doute maintenant grâce à cette illustration on peut voir voilà que c'est une partie de bomb man ou de ou c'est peut-être le megaman le le bad bad box art megaman peut-être avec avec le gant jaune le casque jaune à celle ci peut-être ça du coup cette toile cette toile va bientôt décoré ma gaming room et peut-être aussi la vôtre ainsi vous répondez à une petite question voilà c'est le jeu de cette vidéo si vous voulez remporter un 7 cette illustration sur toile voilà parce que parce que j'en ai un deuxième dans son packaging prêt prêt à être livré prêt à partir par la poste mais encore faut-il que vous répondiez à cette question si vous êtes intéressé dont je n'ai pas la réponse 1 et donc c'est pour ça que je compte sur vous pour éclairer ma lanterne il s'agit de trouver qui est l'auteur de cette illustration il me faut le nom 1 le prénom enfin ce que vous pouvez trouver comme info sur parce que je mangeais chercher un petit peu sur internet bon mais rien de rien de probant voilà il n'y a pas de nom qui ressort c'est c'est pas simple du tout j'ai cherché mais bon je sais pas si vous arriverez aussi à trouver voilà et vous repartirez avec ce qui correspond peut-être un 30 sur 40 c'est à peu près la taille originale du dessin au vu des détails on peut se dire ouais que ça ça devait être à peu près cette taille là sur la sur laquelle ils ont ils ont travaillé d'origine donc vous avez tous le droit de participer sauf monsieur florent gorge parce que bon monsieur il sait il sait tout et il serait capable de dire une connerie qu'on dirait tous qu'il avait qu'il a raison oui c'est la vérité tout ça voilà donc non j'ai pas envie que vous passiez par florent gorge surtout que je le saurais un que vous aurez triché donc n'essayez pas de lui tirer les vers du nez donc si vous répondez honnêtement vous repartir avec cette toile et si vous trichez vous repartirez avec la toile un de l'autre de la cover américaine avec avec son pistolet dégueulasse et sa pente donc évitez évitez bon qui finalement cette cette jaquette est aussi devenu culte à autant autant que celle ci à la jaquette américaine puisque voilà c'est devenu un personnage à part entière même si je pense que chez master system à l'époque il aurait refusé parce que bon en termes de jaquette pourrie chez master system enfin bon enfin je me comprends voilà merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout donc voilà vous savez quoi faire maintenant si vous voulez gagner cette toile vous pouvez vous la fabriquer vous même aussi même pour pas cher si vous touchez un petit peu à photoshop voilà vous adaptez le visuel au gabarit vous remettez un petit peu de de saturation pour les couleurs et voilà c'est reçu en moins de dix jours voilà merci à tous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos confinées 1 à très bientôt bye bye le petit pouce bleu si ça vous a plu et on se retrouve très prochainement